Challenge XIXe siècle, et au sein du challenge XIXe siècle, j'ai lancé le défi, je me suis lancé le défi personnel de vous parler chaque jour du mois d'octobre d'un poète. Et pour que le défi soit tenable, je ne vais pas vous en parler, je vais simplement vous lire des poèmes, ou un poème, de chacun de ces, ou de chacune de ces 31 poètes. Et hier, on était du côté de la Pologne, avec Adam Mikiewicz, et aujourd'hui je me suis beaucoup demandé qui j'allais choisir, c'est presque ça qui prend le plus de temps, de choisir le ou la poète, et de se dire qu'on ne va en garder que 31 malgré tout. Et on va commencer par un poète de langue française, le premier poète de langue française de la série, et je ne pouvais pas ne pas commencer par Baudelaire. Je ne veux pas dire que si on me demandait de ne garder qu'un seul poète de langue française du XIXe, je garderais Baudelaire, mais enfin, c'est quand même peut-être, dans cette direction-là, qu'il irait mon choix. Et enfin, il y en aura d'autres, et on va voir qu'ils comptent beaucoup pour moi. Alors, je ne parle pas des fleurs du mal, je ne vous présente pas les fleurs du mal, je n'ai rien à dire sur les fleurs du mal. Je vais vous dire un des poèmes des fleurs du mal, tous les poèmes des fleurs du mal comptent, beaucoup, certains forcément un peu plus que d'autres pour moi, mais tous sont importants. J'ai choisi de vous dire un poème de spline et idéal, la première partie des fleurs du mal, c'est la géante. Du temps que la nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre au pied d'une jeune géante, comme au pied d'une reine, un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement dans ses terribles jeux. Devinez si son cœur couvre une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, romper sur le versant de ses genoux énormes. Et parfois en été, quand les soleils malsains, lassent, la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible aux pieds d'une montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada